Kate, duchesse de Cambridge et Camilla, duchesse de Cornwall, forment un formidable gang de filles et sont désormais le duo central de la firme selon un expert royal. Nathalie Oliveri a déclaré que les femmes avaient une amitié étroite qui s'est caractérisée cette semaine lorsque la duchesse de Cornwall a photographié sa belle-mère pour une couverture de magazine. Elle a fait valoir que leur relation s'était développée après la sortie, spectaculaire, du duc et de la duchesse de Sussex des fonctions royales de première ligne en 2020. Mme Oliveri a déclaré que les deux femmes avaient des origines rurales similaires, quoiqu'asse ses privilégiées, et qu'elles avaient les pieds sur terre. Elle a écrit dans Neuf au nez, il y a un nouveau duo puissant dans la famille royale britannique, un « gang de filles » de deux forgés par leur futur titre unique et des éducations remarquablement similaires. La chaleureuse amitié de Camilla et Kate a été mise à l'honneur cette semaine lorsqu'il a été révélé que la duchesse de Cambridge avait photographié sa belle-mère pour une couverture de magazine à la demande de la duchesse de Cornwall. Les deux femmes détiendront un jour le titre de reine-consort d'Angleterre grâce à leur mariage avec de futurs rois, et bien que ce soit, espérons-le, encore un moment, leurs chemins sont sur la même trajectoire. La relation de Camilla avec Kate n'a cessé de se renforcer au cours de la dernière décennie. Et cela n'a fait que se renforcer depuis la sortie dramatique du prince Harry et de Meghan il y a deux ans. Cela aide certainement que Camilla, 74 ans, et Kate, 40 ans, aient des intérêts et des objectifs similaires. Et les deux semblent être naturellement chaleureux et de bonne humeur et, surtout pour deux femmes qui ne sont pas nées dans la royauté, terre à terre. Les deux sont des filles de la campagne dans l'âme et ont eu une éducation relativement normale, bien que privilégiée. Leur lien était clairement visible lorsque Kate a photographié Camilla pour elle édition de juillet de Country Life, que la Duchesse de Cornouille a édité en tant qu'invitée. Madame Oliveri a poursuivi en affirmant que la « mise à sac public » de l'entreprise par les Sussex a rapproché Clarence House et Kensington Palace et a assuré la nécessité d'un front uni plus étroit. Elle a poursuivi, « Le saccage public de la famille royale par Harry et Meghan aurait causé une douleur considérable au prince Charles et au prince William et n'a fait coup ni failleur ceux de Clarence House et du palais de Kensington. » Ni Camilla ni Kate, ni Charles ni William n'ont été épargnés par la colère des Sussex. Il n'est pas étonnant que Camilla et Kate se soient réunies comme jamais auparavant, non seulement solidaires de leur mari, mais faisant ce que la reine fait de mieux, garder son calme et continuer. Ces derniers mois, le front uni de Camilla et Kate a été là pour que le monde puisse le voir. En février, Kate a rejoint sa belle famille pour un événement à Londres en lien avec la Prince Foundation. Lors de Trooping the Color pendant le jubilé de Platine de la Reine, la Duchesse de Cornouaille et la Duchesse de Cambridge ont partagé un carrosse pour le cortège, même si ce n'était pas la première fois que cela se produisait. Des semaines plus tard, au service de l'ordre de la jarretière, au château de Windsor, ils étaient assis dans le même carrosse, ce qui aurait été à la demande de Camilla. Dans les années qui ont suivi le mariage de Kate dans la famille royale, elle et Camilla ont assisté à de nombreux engagements officiels ensemble, mais ces derniers temps, ils semblent de s'être encore rapprochés. Les amis, c'est un peu pratique. Les amis, c'est un peu pratique. Les amis, c'est un peu pratique. Sous-titrage ST' 501